La parole est à monsieur Luc Châtel. Monsieur Très-Bien, s'il vous plaît. Merci, merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 5 avril dernier, dans cet hémicycle, comme nombreux de mes collègues, je vous ai applaudi. Je vous ai applaudi parce qu'en réponse à notre collègue Damien Abad, qui vous interpellait sur la montée du fondamentalisme et sur la question du voile sur le sol de la République française, vous avez réaffirmé avec force les valeurs de la République, celles que nous partageons, la liberté d'expression, la liberté de conscience et de culte, mais aussi la laïcité et la stricte égalité des hommes et des femmes sur le sol de la République française. Monsieur le Premier ministre, ces principes ne sauraient souffrir d'exception. Pourtant, le 20 avril dernier, s'est tenu à Sciences Po un rassemblement qui a considérablement choqué les Français. Le Hijab Day, où de jeunes filles voilées ont expliqué leur épanouissement personnel et les ségrégations dont elles seraient victimes sur le sol de la République française. Si vous doutez du caractère prosélite de ce rassemblement, je vous encourage à aller sur le site internet World Hijab Day. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'a pas réagi. Votre ministre du droit des femmes interrogé la semaine dernière a délibérément évité la réponse. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Vous ne pouvez pas, mardi et mercredi chaque semaine, nous rappeler des grands principes républicains auxquels nous adhérons et rester silencieux lorsque la République en permanence est testée sur le territoire. Monsieur le Premier ministre, réagissez au nom de ces valeurs républicaines. Merci Monsieur Châtel. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, Monsieur le ministre, vous avez été ministre de l'éducation nationale, confronté bien sûr à ces questions. Oui, il y a une montée du fondamentalisme, de l'islamisme radical dans nos sociétés, et dans notre société, en France tout particulièrement, qui se manifeste sous différentes formes. Bien sûr, par sa forme la plus extrême, et ce sont ces Français ou ces citoyens vivant dans notre pays qui vont combattre en Syrie ou en Irak pour préparer aussi des attentats, pour tuer des Français, comme cela a été le cas par deux fois en 2015. Il y a des milliers de jeunes ou d'individus qui se sont radicalisés, ce qui nous amène, nous, au gouvernement, nous mobiliser une nouvelle fois et je serai amené à faire de nouvelles propositions pour faire en sorte que nos dispositifs soient encore plus efficaces et c'est tout le gouvernement qui doit être mobilisé contre cette radicalité, contre ces processus qui sont particulièrement inquiétants et qui touchent, et qui touchent, et qui touchent... Monsieur Châtel a posé la question avec méthode et je lui répondrai, permettez que je prenne un instant pour lui répondre, et qui touche profondément non seulement la société française, mais le monde entier, tous les pays sont confrontés. De l'autre côté du globe où je me trouvais il y a encore quelques heures, c'est le cas aussi. Et puis, il y a ces phénomènes de prosélytisme que vous évoquez. Je condamne avec la plus grande fermeté le type d'initiative qui s'est déroulée à Sciences Po. Plusieurs membres du gouvernement se sont exprimés. Plusieurs membres du gouvernement se sont exprimés. Initiative, initiative qui a rencontré d'ailleurs peu de succès. Mais nous devons être extrêmement attentifs. Extrêmement attentifs. Parce que vous avez souligné à juste titre combien derrière cela, et notamment derrière la question du voile. Moi là-dessus, j'affirme une position. Elle peut m'être personnelle, et je continuerai à l'affirmer. Dans le respect, évidemment, de toutes les croyances. Mais je fais la part entre ce qui est la liberté religieuse et ce qui est pour moi un signe d'asservissement de la femme. Et puisque vous avez parlé d'égalité femmes-hommes, je veux une nouvelle fois soutenir la ministre des Droits des Femmes parce qu'elle a été mise en cause alors qu'elle a précisément mis le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire face à des groupes, à des réseaux, sur Internet, où on met en cause la liberté même, cette liberté fondamentale, cette égalité entre les femmes et les hommes. Et parce que je combats tous les fondamentalismes, parce que je combats toutes les identités qui nous amènent précisément à la fracturation de nos sociétés, parce que je pense que la cohésion sociale et républicaine est plus que jamais nécessaire, parce que l'école doit jouer un rôle fondamental, et parce que l'université, monsieur le ministre, doit être en effet aussi protégée de ce fondamentalisme, je continuerai ce combat. Il y a la loi, et nous savons ce qu'elle permet et ce qu'elle empêche, mais il y a le combat politique et citoyen, et celui-ci, je le mènerai, parce que je suis persuadé que nous partageons ces valeurs sur tous les bancs. Merci, monsieur le Premier ministre.